Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'équilibre, on va faire plein de petits exercices, vous allez avoir besoin uniquement d'une balle, d'accord, ou une bouteille d'eau si vous n'avez pas de balle, un objet que vous allez pouvoir tenir à donner. On va commencer tranquillement par s'échauffer quand même toutes les articulations, on va commencer à faire des oui, voilà, une dizaine de forme, on va bloquer, on va venir faire des noms, on fait des noms, on va faire un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre. Ok, les épaules, on va les monter bien en dessous, Super, petite rotation avant, on change de sens, On relâche, on va venir, salle de rotation avec le bassin, on change de sens, Ici au niveau des genoux, on va les échauffer, mais pas tout de suite, on va garder la main sur le bassin, on va venir avancer et reculer sur la pointe des pieds, Donc tout le monde compte ici, un petit mouvement de balancier devant, derrière, devant, derrière. On rentre le ventre, on sert la taille, on fixe un point au loin dans la salle, ou chez vous. On va faire pareil sur les côtés maintenant. Là je me balance de droite à gauche, je me rends face à la caméra pour que vous puissiez voir. Et là, je vais venir faire des ronds. Donc là, j'appuie sur mes pointes de pieds, sur les côtés, sur les talons, sur les côtés, devant. Donc je vais dire, on change de sens. Vous devez ressentir que, au niveau des appuis, vous appuyez soit sur les pointes de pieds quand vous êtes devant, soit sur l'extérieur du pied, soit sur les talons quand vous êtes derrière. Et on tombe comme ça, bien sur les hanches, voilà. On va échauffer les genoux maintenant. Je monte, je descends, les fesses bien en arrière, d'accord. Ok. Donc, premier exercice, on va commencer sur le basique. On va venir prendre la balle, d'accord. On va la faire tourner autour de la tête, d'accord. C'est plutôt simple. On a les pieds collés au sol. On essaie de rentrer loin et de serrer la taille. D'accord. Et on essaie de garder un point d'équilibre en fixant un objet au long. Donc là, ensuite, je passe par la taille. Voilà. Je fais tourner la taille. Je me focalise sur, non pas le ballon, mais sur ce qui se passe devant. Voilà. Change de sens. Et ensuite, on va repasser en haut et on va venir décoller une jambe. Ce qui ne peut pas, vous décollez au moins le talon pour rester sur une pointe de pied. D'accord. Les autres, on décolle une jambe. Alors, plus l'objet est lourd, plus le déséquilibre est important. D'accord. Là, je le fais avec une medicine ball, donc c'est normal. Pareil à la maison, si vous le faites avec une bouteille de 2 litres, ça sera peut-être plus compliqué. Donc, soit vous videz la bouteille, soit vous changez d'objet. Je repose, je change de jambe et je viens faire pareil. Autour de la tête. Si vous avez un bidon de 100 litres, vous pouvez faire pareil. C'est selon vos capacités. Encore. Donc là, quand je suis ici, ça crée un certain déséquilibre. Pareil quand je suis là, tout le poids est du même côté. Donc, ça peut paraître un peu gênant. Et là, on rentre le ventre, on sert la taille. Là, les abdos ont un rôle à jouer. Donc là, si je contracte bien les abdos, que je me concentre sur le point en face, j'arrive à garder les pieds. de la tête. On repasse sur l'autre jambe. Comme ceci. Et là, au niveau de la tête. Voilà. Un. Donc j'en fais 10 dans un sens. 10 dans l'autre. Je change de sens. Un. Je repose. Je change de jambe. 10. 7. 8. 9. 10. Je sais de ne pas reposer la jambe, mais là, je repars de l'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ensuite, je vais venir essayer, comme ceci. Je vais d'abord me mettre sans la balle. Je vais venir essayer de toucher seul. Comme ceci. Hop. Je reviens. Je rechange. Hop. Encore une fois. Je reviens. Si je n'y arrive pas, essayer de toucher simplement les chaussures. Ok. Ensuite, je vais venir prendre la balle. Là. Je vais venir tendre. Toucher le sol avec la balle. Remonter. Reposer. Changez. Ok. Là, pareil. 10. Je le descend. Je le tendue. Je pose. Je reviens. Je ramène le genou opposé. Et je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens tout de suite. Je ramène le genou opposé. Et je reviens. Je reviens. Si c'est des gardiens de la maîtrise de ce que je fais, c'est pas la peine d'aller vite. Bien entendu, je serre toujours les nadeaux, et je remonte, en même temps, je ramène le genou, une fois, et je ramène le genou, je ramène, et je ramène, on va faire tous ces exercices-là, on va essayer de les enchaîner, le dernier, on va toujours prendre son temps, les autres, par ailleurs, on essaie de garder de la maîtrise, même si on va plus vite, il faut sentir qu'on maîtrise l'exercice, ça c'est important, on met en place, je lève, 10 répétitions, je répète, ceux qui ont des soucis d'équilibre, vous pouvez mettre la pointe de pied, les autres, on essaie de garder, là je mets en l'air, voilà, on maîtrise tout ce qu'on fait, on change de lien, pareil, si vous avez des difficultés, essayez de changer le sens de rotation, tout à l'heure j'ai fait les deux sens, c'était pour vous échauffer, pour que vous puissiez vous habituer au mouvement, on pose, on change de jambes, on travaille un peu le bas du corps aussi, et là autour de la taille, on change de sens, si vous voulez travailler un peu plus d'équilibre, vous pouvez choisir de fixer un objet qui n'est pas dans l'axe de votre champ de vision, vous allez chercher quelque chose qui est un peu à gauche, ou à droite, chez vous, ça va vous permettre de désaxer par exemple, si vous arrivez déjà à le faire, en fonction du point droit au loin dans la salle, ce qui arrive, hop, regardez à gauche, essayez de regarder à droite, ok, ici on pose, tout à l'heure on a façant la balle, maintenant on va faire avec la balle directement, donc là je viens chercher un balle, je la pose, ma balle ou ma bouteille, je la pose, je monte le genou, je ramène le ballon à la poitrine, j'essaie de garder le dos droit, je repose, je remonte, on revient, on essaie de descendre l'objet le long du corps, le long de la jambe qui est au sol, toi aussi ça peut aider, voilà, petit doucement, je le répète, on prend son temps, on fait vite, on maîtrise le niveau, il faut que je fais outta sa soll, vous pourrez prendre son temps, pour neк louche si vous suisuré, On va essayer d'en faire 10, correct, un peu, vous avez vu tout à l'heure, je me suis appris groupé, je vais en rajouter une de plus, histoire d'en avoir une petite 10, mets-toi un peu, ok, alors si vous avez un peu mal au moulet, au bas du corps, n'hésitez pas à vous étirer, là vous allez pouvoir aller chercher votre double pied, histoire de tirer un peu derrière, parce que les isqueux sont travaillés sur certains exercices, donc là, n'hésitez pas à étirer les poids gris, voilà ça c'est terminé pour moi, j'espère que vous soyez utiles, et je vous dis à la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...